Peut-être que vous avez déjà entendu parler du Sikkim, ce petit état indien qui fait parler de lui pour son agriculture qui est dite 100% biologique. Le Sikkim, c'est ici. C'est un état qui est situé à l'est de la chaîne de montagne himalayenne et qui est devenu membre de l'union indienne en 1975. Avant ça, c'était le royaume du Sikkim. La langue qui y est parlée est le népalais et les gens y sont d'origine népalaises, tibétaines, boutanaises et indiennes. C'est une mosaïque de cultures, de religions et de traditions. Mais ce qui nous intéresse, c'est son agriculture qui est dite 100% biologique. C'est en 2016 que le Sikkim a terminé sa transition vers l'interdiction de l'utilisation de produits chimiques agricoles. La langue des lieux est diteur et des lieux d'éparation en la région. Après un peu d'années, le Sikkim a été très doux. En effet, comme l'a dit cet agriculteur sur le papier officiel, le Sikkim Organic Mission, il est écrit que cette transition a pour objectif de maintenir la fertilité des sols sur du long terme, de maintenir la biodiversité, la faune et la flore, et d'atteindre un mode de vie plus sain. Alors, dans la réalité, cette transition n'a que très peu changé les systèmes de culture, les systèmes d'élevage et les systèmes de production dans le Sikkim. Même si cet État n'était pas un gros consommateur de produits chimiques agricoles, dû à son entrée tardive en Inde, l'arrêt des produits chimiques agricoles a induit une diminution des rendements. Et face à cette diminution et à l'interdiction des produits de synthèse agricole, les agriculteurs ont été accompagnés par le gouvernement pour développer certaines pratiques agricoles. La fertilisation est devenue essentiellement organique. Les agriculteurs collectent des herbes assez en forêt pour nourrir les bovins et les caprins, et permettent ainsi une reproduction de la fertilité des parcelles proches des habitations. Les insecticides sont également devenus essentiellement organiques. L'urine de bovins est utilisée en solution haqueuse pour asperger les plants sujets à des insectes. La cardamome, qui était la culture la plus gourmande en intrants chimiques, a vu sa localisation changer. Cette plante pousse initialement dans un climat humide et ombragé, dans lequel le risque de développement d'un champignon pathogène est grand. Et aujourd'hui, elle pousse sur d'anciens casiers risicoles, mais ses rendements et la durée de vie de ses plants sont plus faibles. Donc, globalement, les systèmes de culture n'ont pas été modifiés, et les rotations de culture sont restées les mêmes qu'avant la transition. Les pratiques agricoles sont toujours très traditionnelles. Tout se fait manuellement ou par traction animale. Ceci est notamment lié au caractère topographique de la zone. Les altitudes varient entre 500 et plus de 2000 mètres, et les pentes peuvent atteindre jusqu'à 40 degrés. La motomécanisation n'est donc que très peu développée dans cette zone, et les motoculteurs manuels sont les seuls outils à moteur retrouvés dans certaines exploitations agricoles seulement. Les associations de culture sont également courantes dans le séquim. Le maïs est souvent cultivé en association avec des légumineuses, telles que le pois ou le haricot. Le maïs sert de tuteur au pois, et le pois fixe de l'azote dans le sol. Le maïs est aussi cultivé en association avec de la courgette ou de la citrouille. Ces cucurbitacées permettent, par couverture du sol, de diminuer la pression des adventices. La présence d'animaux est quasi systématique dans les exploitations agricoles. Les bovins ont plusieurs intérêts. Les vaches produisent du lait, qui peut être vendu et ou consommé. En effet, Sikkim Milk Union, c'est la coopérative laitière qui a le monopole dans le séquim. Elle collecte le lait auprès des agriculteurs et leur achète le lait à un prix dépendant de sa qualité. Les boeufs et les taureaux permettent de tracter des arères pour la culture du riz. Et les bovins, de manière générale, permettent d'amender les parcelles en fumier. Il est aussi courant de rencontrer dans les exploitations agricoles des poules pour la production d'œufs et de viande, et des chèvres aussi pour la production de viande. Les bovins, comme les caprins d'ailleurs, sont nourris à base d'herbes acées collectées par les agriculteurs dans les forêts avoisinant l'exploitation. Avec le climat humide dans le Sikkim, ces herbes acées peuvent être collectées quasiment toute l'année. Mais les vaches sont aussi nourries de dana. Le dana, c'est une sorte de soupe cuisinée spécialement pour les animaux, à base de sons de riz, de maïs concassés, de maïs vert et d'eau. Cette soupe permet de diversifier l'alimentation des animaux et mijote pendant plusieurs heures pour faciliter la digestion par les animaux. Aujourd'hui, certains agriculteurs nourrissent leurs bovins avec des concentrés industriels pour augmenter la production de lait. Et les agriculteurs qui possèdent des rizières avec une jachère dans la rotation y font pâturer leurs bovins une partie de l'année. La culture majoritaire dans le Sikkim reste le riz. Il est cultivé en terrasse pour accumuler du sol et des éléments érodés venant de l'amont. Les parcelles sont inondées pour limiter la pression des adventices et car les conditions climatiques le permettent. C'est par les eaux de ruissellement que la fertilité de ces terrasses est renouvelée. Pour inonder les parcelles, des canaux de dérivation doivent être construits. Puis, un labour est réalisé. Il se fait sous une lame d'eau avec un arrère. Les terrasses sont ensuite nivelées pour que le riz soit repiqué. La fabrication et l'entretien des canaux d'irrigation, le labour, le nivelage, le désherbage, le repiquage, tout est manuel. Sur les diguettes qui permettent de retenir l'eau, des lentilles sont cultivées. Cette petite plante permet d'augmenter la productivité à l'acre des parcelles sans endommager la formation de ces diguettes. Toutes ces pratiques agricoles, elles ne sont pas récentes. Elles sont utilisées par les agriculteurs depuis des générations. On pourrait se dire alors que cette transition vers une agriculture sans intrants chimiques n'a pas impacté l'agriculture. Alors si, mais les effets ont été plus indirects. Depuis que le Sikkim est devenu un état indien et depuis que la transition agricole a eu lieu, le tourisme s'est beaucoup développé dans le Sikkim. Cette courbe montre l'évolution du nombre de touristes entrant dans le Sikkim depuis 1980. Et sur cette courbe, on voit bien que l'entrée des touristes dans le Sikkim a explosé après la fin de la transition. Le développement de ce tourisme a induit le développement du domaine de la construction. Maisons, routes, hôtels, restaurants, agences de voyage, et j'en passe. Et la construction de tel chantier nécessite une main d'oeuvre. L'emploi dans le bâtiment est plus stable et plus rémunérateur que l'emploi dans le domaine agricole. Dans les champs, les ouvriers sont payés à la journée, voire au chantier agricole, alors que dans le secteur de la construction, ils sont embauchés pour plusieurs mois, voire plusieurs années. La main d'oeuvre agricole a donc migré vers les villes avec l'arrivée de ce tourisme de masse. Mais toutes les activités agricoles étant manuelles, cette main d'oeuvre est nécessaire dans les champs, et en particulier pour la culture du riz, qui est très intense en travail. Cette diminution de la main d'oeuvre a eu trois conséquences majeures. La première, c'est l'enfraîchement du paysage. Certains agriculteurs ne peuvent plus cultiver le riz, qui est très intense en travail, et ont abandonné certaines parcelles de riz, qui se sont alors enfraîchées. Parfois, les animaux pâturent sur ces parcelles, et parfois, elles sont abandonnées complètement. La deuxième conséquence, c'est le développement de la pluriactivité. Pour pallier à cet abandon de parcelles, nombreux sont les agriculteurs qui doivent avoir, en plus de leur activité agricole, une activité secondaire, comme chauffeur de taxi ou gérant d'un magasin. Ceux qui n'en ont pas besoin sont les agriculteurs, qui se lancent dans de nouvelles pratiques agricoles subventionnées par le gouvernement, comme la pisciculture ou la cardamome en plein soleil, comme on l'a vu tout à l'heure. Et la troisième conséquence de cette diminution de la main d'oeuvre et de cet enfraîchement, c'est l'apparition d'animaux sauvages, comme les singes, qui viennent détruire les parcelles de maïs et les bananiers. Mais il existe des initiatives menées par des ONG ou des associations pour produire de l'emploi dans les campagnes et réhabiliter des parcelles en friche. As l'unemployment situation arose here in Sikkim State, nous avons aussi entré dans l'organisation de l'agriculture, et la marketing de l'agriculture pour produire, afin que nous puissions créer l'emploi à la ville. C'était notre objectif principal. Nous travaillons avec les groupes agricoles de l'agriculture. Nous avons créé des groupes de la ville, et nous avons créé des clubs de l'agriculture de l'agriculture, et nous avons soutenu les groupes de l'agriculture dans chaque possible façon que nous pouvons. Donc, à l'heure de l'agriculture, environ 1,800 agriculteurs sont associés avec nous, et ils travaillent dans différents domaines. La plupart des plantes sont dans l'agriculture de l'agriculture, comme la lemongrass, la patchouli, la chamomile, la vertebrae, la rosemary, et d'autres aromatiques, et des plantes de l'agriculture essentielles. Donc, nous avons créé des impacts sur le niveau de l'agriculture. Il y a plusieurs choses à dire pour conclure ce documentaire. Premièrement, le SIKIM est en effet un État qui n'utilise pas d'intrants chimiques agricoles. En revanche, cette agriculture a ses limites, puisque les concentrés industriels pour nourrir les vaches, tout comme les semences hybrides que le gouvernement fournit aux agriculteurs, proviennent d'autres États indiens, et ne sont souvent pas biologiques. Deuxièmement, cette dépendance du SIKIM vis-à-vis des autres États indiens pose question. Les rendements sont clairement plus faibles que dans le reste de l'Inde, et le SIKIM doit importer des denrées alimentaires, souvent non biologiques, pour nourrir sa population croissante. L'État produit proprement, mais peu. Et troisièmement, les agriculteurs sont très dépendants du gouvernement et des aides de celui-ci. La durabilité de l'agriculture dépend donc du gouvernement et de sa capacité à subventionner l'agriculture. Ceci est notamment possible, car le SIKIM possède le deuxième PIB par habitant le plus haut de l'Inde, grâce aux industries et au tourisme. Je vous laisse faire votre propre avis sur cette question, mais voilà ce qu'en pensent les principaux concernés. La durabilité de l'agriculture est de l'agriculture. La durabilité de l'agriculture est de l'agriculture. ou la correcte l'agriculture sur le farming. La durabilité de l'agriculture est de l'agriculture. La plupart des agriculteurs ici, à SIKIM, comme je l'ai observé, comme je l'ai vu, sont très pauvres. Ils ont des petits landes. Je ne sais pas si cela peut être soutenu, si le gouvernement déroule tout ce type de soutien. Mais de toute façon, je suis assez optimiste que nos amis agriculteurs vont essayer de faire le meilleur, même si il n'y a pas de soutien, et qu'ils vont faire l'agriculture sustainable. Je voudrais remercier Robin, qui a traduit toutes nos questions et nos interrogations, et remercier tous les agriculteurs et agricultrices qui ont patiemment et avec le sourire répondu à toutes ces questions et ces interrogations, et qui ont partagé leur mode de vie avec nous. Et je voudrais surtout remercier Caroline, collègue et amie, qui a toujours été derrière la caméra avec moi.